Voici une succession de maisons archimède construites au cours des années 80. Situées de la plage de Guamabay Beach, ces maisons sont sur un site très enchantant, une sorte de colline ou un promontoire dans la mer, située face à l'île de Sainte-Barte, comme vous voyez au large, et elle-même est une île très recherchée. Évidemment, de ce côté-ci, nous avons une côte intéressante avec une marina bien connue, celle du capitaine Olivier, un repère pour les fermateurs de voile, du plat de Reuskupang. Ici, c'est la frontière du côté hollandais au côté français. Le terrain est assez développé. Il y a en face de nous, de l'autre côté de cette côte, en construction actuellement, la maison de UF9. On entend un peu l'appel mécanique qui fonctionne. Et finalement, nous avons une zone de littoral protégée avec quelques bassins. Tout à l'heure, nous irons voir de plus près ces maisons. Nous sommes sur le littoral. Imagine une petite côte de corail qui voisine la plage de Guenobé. Nous voyons cette plage sous les maisons. Je vais vous montrer une petite côte de corail. Il y a bien une piscine placée parmi les premières unités. Le sentier circule parfois sous les maisons, parfois toujours d'agréable de façon. Et finalement, il y a une espèce culturelle qu'on trouve qui enchante les visiteurs. Certaines des maisons sont vraiment très hautes. La grosse qualité du projet, en somme, c'est l'aspect sculptural de tout cela. C'est ce qui vaですか? C'est parti. C'est parti.